Bonjour à tous, bonjour aux habitants de l'agglomération Printapé-Tabim-Bémaro. Nous sommes ici à la déchetterie de la Gabar, précisément à Grand-Camp. Et aujourd'hui, fait exceptionnel, c'est l'ouverture le dimanche. Et ainsi, nous profitons de pouvoir dire aux habitants, à la population, que la déchetterie est à leur disposition tous les dimanches, aussi bien que la semaine. Fait exceptionnel, pourquoi ? Parce que nous devons aller vers un recyclage performant et nous rentrons dans la politique publique définie par l'arrêté 2020 de la région. Et nous préconisons véritablement à ce que nous accompagnons cette politique en matière environnementale et d'où cette nécessité que ça soit ouvert le dimanche. Et nous pouvons le constater, dès cette première ouverture, nous avons déjà reçu plus de 50 voitures. C'est vous dire véritablement que c'était important que cette déchetterie puisse s'ouvrir ces dimanches. Alors c'est un intérêt qui était très important pour moi, tout simplement parce que la semaine je travaille, donc par rapport aux horaires d'ouverture, c'est un petit peu compliqué d'être là. Et le samedi, on a toujours beaucoup d'affaires à faire. Il y a effectivement s'occuper des enfants, il y a aussi faire des courses, il y a toutes ces choses-là. Et effectivement le dimanche, ça permet de venir ici, c'était la petite chose qu'on a oubliée, la petite chose en plus, c'est d'aller décharger les choses qui nous manquaient. Donc le dimanche massain, c'est assez pratique de pouvoir venir là. Malgré les déchetteries, il y a encore des gens qui jettent leurs encombrants sur le bord des routes. Ça t'inspire quoi ça ? Ah ben écoutez, c'est une éducation, c'est vraiment malsain, c'est malsain. Donc venir le dimanche pour pouvoir jeter ce qu'ils ont à jeter, et ne pas les jeter au bord de la route. Tout à fait, parce qu'effectivement, comme on peut le voir à certains endroits, on a parfois des déchets qui sont sur les bords des routes, sur des choses comme ça. Je pense que parfois il y a des personnes pas très scrupuleuses, mais qui du coup à un moment ne savent pas où mettre leurs affaires, qui les mettent un petit peu n'importe où. Tandis que là, au moins ça peut pousser les personnes peut-être à venir ici plus facilement, s'ils savent que c'est ouvert le dimanche matin. Ma fonction ici, c'est d'accueillir les particuliers qui viennent ici, jeter leurs déchets. Tout dépend des déchets, parce qu'on a de différentes bennes. Il y a certains déchets qu'on ne prend pas, et certains déchets qu'on accepte. Alors on a la ferraille, on a une baine pour la ferraille, on a une baine pour le plastique, bouteille, bidon, on a une baine pour le carton. Bon, par contre, pour le carton, il ne faut pas que ce soit souillé. Les cartons souillés, qui ont de la graisse, qui ont du mortier, qui ont de la peinture, ça va en encombrant. Et à côté, on a pour le gravat, on a le gravat qui est à côté, et puis on a les petites boxes là. Chez nous, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Mais par contre, nous, on ne prend pas d'entreprise, on ne prend pas d'entreprise. Parfois, les gens nous insultent, ils nous disent qu'ils paient les impôts, pourquoi ne pas ? Mais nous, ce n'est pas notre faute. Pour les entreprises, c'est à Jarry. Nous, c'est que pour les particuliers, c'est des petites contenances, c'est des petites quantités. On ne prend pas de grandes quantités. Vous trouvez justement la disposition de cette déchetterie pratique ? Elle est un petit peu centrale, effectivement. Là, on est entre Pointe-à-Pi de Bémao, je suis sur Bémao, c'est au centre de l'île, c'est assez pratique de ce côté-là, oui. Cela répond à une politique publique déjà depuis fort longtemps, car il faut se dire que la Gabar existe depuis plus de 50 ans. Elle est au centre de la Guadeloupe, elle est un maillon fort en politique de déchets pour la Guadeloupe, tant au niveau de la déchetterie, tant au niveau des autres stratégies que nous avons, telles que l'usine, telles que la ressourcerie. Donc aujourd'hui, nous voulons faire de ce pôle un pôle d'attractivité en matière des déchets, accompagné avec la région, accompagné avec l'État, pour les politiques publiques que nous menons. Nous avons plusieurs dossiers en cours, notamment l'usine, qui est aussi un élément fort dans la stratégie centrale, je dirais, de notre pays. Si Fort-de-France a su bénéficier de cette politique, parce qu'elle est centrale en Martinique, la Réunion, pareil, nous devons faire pareil en matière de politique publique environnementale, et être accompagné aussi bien par la région que les autres PCI, et notamment Capexcellence, notamment le Nord-Bastère, notamment aussi les communautés de communes de Margalan, qui tous sont membres de droit du CIVAD. Allons en performance, allons véritablement avec ces jeunes que je remercie, qui ont su véritablement être dans cet esprit, parce qu'il faut savoir que le dimanche, ce n'était pas ouvert. On a eu un dialogue social avec les syndicats. Tout cela s'est passé relativement bien, qui fait qu'aujourd'hui, autour de moi, j'ai de la compétence, et j'ai une équipe qui puisse d'ores et déjà dire à la population de la Guadeloupe que nous sommes à votre service, et nous resterons quotidiennement le dimanche pour pouvoir accueillir le concept de la déchetterie. Je rappelle que le CIVAD est ouvert à tous les Guadeloupéens, car le CIVAD est bientôt au centre de la Guadeloupe. Au particulier, mais non d'obstant, les entreprises. Car pour les entreprises, c'est un autre lieu de recyclage. Il y a deux messages forts que je puisse véritablement véhiculer. Le premier message, la notion de déchets, c'est une responsabilité de tous, de tout un chacun. Nous, Guadeloupéens, notre Guadeloupe est belle, arrêtons véritablement de déverser nos déchets n'importe où. Soyons responsables. Deuxième message, un message qui est pour le CIVAD. Le CIVAD, depuis bon nombre d'années, a été le moteur et le centre des déchets de la Guadeloupe. Nous avons ici une centaine d'employés que nous accompagnons. Le CIVAD doit se promouvoir. Le CIVAD doit aller de l'avant avec des infrastructures que nous visons afin de promouvoir l'emploi des Guadeloupéens, afin de le préserver, et afin de préserver cette optique et cet outil qui a été créé de par nos prédécesseurs. Je vous remercie, les Guadeloupéens, et comprenez le message que je fais passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada